Ça va faire bientôt trois ans que j'utilise un seul outil tout en un qui me permet de trouver des investissements locatifs et surtout de les valider d'un point de vue chiffré. Cet outil s'appelle l'e-box, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube, c'est d'ailleurs grâce à cet outil que j'ai pu valider mon immeuble de rapport que j'ai acheté en mars 2023. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète à ce sujet que je vous mettrai en description de cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je vais vous proposer de faire une sorte de guide complet sur l'e-box, donc comment est-ce qu'il fonctionne, quelles sont les différentes fonctionnalités que propose l'outil. Et aussi, on va parler un petit peu de toutes les astuces qu'il peut y avoir, que vous ne connaissez probablement pas. On va essayer de comprendre aussi comment vraiment fonctionne l'interface, on va parler des chiffres, on va essayer de comprendre vraiment les tableaux de bord. Donc c'est parti, mais avant, petite information, cette vidéo je la fais avec l'e-box, donc j'aurais demandé si je pouvais parler d'eux et avoir un petit lien affilié. Donc vous aurez un lien affilié que vous trouverez en description de cette vidéo. Et donc si vous passez par ce lien-là, moi je toucherai une commission et vous, vous aurez 20% de réduction sur n'importe quel abonnement à vie. Voilà, comme ça au moins vous le savez. Donc pour démarrer, l'e-box qu'est-ce que c'est et surtout quelles sont les différentes fonctionnalités. Donc l'e-box c'est un outil qui va avoir trois grosses fonctionnalités principales. La première c'est que ça va être un agrégateur d'annonces immobilières. Donc en fait l'e-box va venir en fait aspirer un peu tout internet. Donc le bon coin, se loger, tous les différents sites d'annonces et notamment d'ailleurs très récemment plus de 600 sites qui ont été rajoutés en plus pour avoir un moteur de recherche immobilier. Donc en fait en aspirant tous ces sites-là, ils vont récupérer toutes les annonces immobilières en temps réel. Et donc là vous allez avoir un moteur de recherche directement dans l'e-box avec des critères en plus que vous n'aurez pas forcément sur le bon coin. Donc par exemple sur le bon coin, vous ne pouvez pas chercher un appartement en fonction de sa rentabilité. Et bien avec l'e-box c'est possible. Vous aurez aussi une partie simulateur d'investissement. Donc à la fois sur la partie rentabilité mais aussi sur la partie fiscale. Et donc bien comprendre vraiment la rentabilité de votre projet. Je parlais plutôt du rendement juste avant. Et enfin un troisième gros point chez l'e-box c'est leur extension de navigateur que vous pourrez télécharger sur Chrome ou sur Firefox. Et ça vous donnera quand vous allez faire des recherches par exemple sur le bon coin. Vous recherchez admettons une annonce immobilière. Donc on va faire immobilier puis vente immobilière. Quand vous allez naviguer un peu sur le site, vous cliquez sur une annonce ou même avant. Là vous allez avoir, on peut voir, un petit module qui va venir s'ajouter. Qui va vous donner le rendement par l'e-box. La différence de prix par rapport à la localisation. Et quand vous cliquez sur l'annonce, vous allez avoir un petit module qui va venir s'ajouter en plus. Avec différentes informations. Donc l'e-box va essayer de lire dans la description et dans l'annonce pour venir récupérer ces informations là. Et quand vous cliquez sur ouvrir l'annonce dans l'e-box, ça va ouvrir l'annonce sur justement le logiciel de l'e-box. Et là vous allez pouvoir, vous allez pouvoir en fait changer directement tous les chiffres. Voir si je négocie tel prix, si je le loue tel prix. Et vous allez pouvoir faire votre simulation en un clic. Donc ça c'est vraiment très très efficace. Ça c'est vraiment la partie extension navigateur qui est intéressante. Mais finalement moi c'est pas ça que je vais utiliser principalement. Moi vraiment les deux outils de l'e-box qui sont les plus importants pour moi c'est vraiment le moteur de recherche. Et le simulateur d'investissement locatif. Donc ça c'est vraiment les deux points importants. Alors quand vous allez vous connecter. D'ailleurs ce que je ne vous ai pas dit c'est que si vous passez par mon lien ou que vous vous inscrivez chez l'e-box. Vous pouvez tester gratuitement leur deuxième plan pendant 15 jours. Donc vous aurez toutes les fonctionnalités pendant 15 jours. Donc c'est plutôt agréable à tester. Vous allez avoir une première partie, la partie recherche. On va venir dans un instant pour vous expliquer comment faire une recherche vraiment efficace. Ensuite la partie mon secteur. Ensuite la partie nos outils. Donc là vous allez pouvoir faire une petite simulation de rendement d'un projet. Vous allez pouvoir analyser des villes par exemple ici en rentrant par exemple directement votre ville. Et là vous allez retrouver toutes les infos à un seul endroit de votre ville. Donc l'évolution de la population, l'évolution du prix immobilier en fonction de la typologie du bien immobilier. Donc ça c'est assez pratique. Ainsi que le nombre d'habitants, ce genre de critères assez intéressants à savoir. Le prix moyen à l'achat. Donc prix bas, prix moyen et prix haut. Donc ça ce sont vraiment des prix qui ont été constatés puisque c'est récupéré sur le site des notaires. Ensuite vous allez avoir des infos sur la ville. La pyramide des âges. S'il y a des établissements, écoles, universités. La taille des ménages. L'évolution du nombre d'entreprises. Alors attention à ça, il faut quand même bien comprendre que le nombre d'entreprises ça inclut les sociétés mais aussi les micro-entrepreneurs. Donc des fois on peut voir une courbe d'augmentation d'entreprises alors que c'est simplement des auto-entrepreneurs qui créent leurs micro-entreprises. Les services. Et vous allez voir donc la partie répartition des commerces, des logements. Le tensiomètre locatif. Pareil ça, ça peut être un indicateur assez intéressant pour savoir si c'est très difficile de louer ou pas. Actuellement on peut voir que est-ce que c'est facile de trouver une location ? Et bien non, c'est très difficile sur Bordeaux et le budget des locataires est plutôt normal. Et enfin on va retrouver le prix moyen à la location en fonction des typologies de biens. Donc ça, ça peut être aussi assez intéressant pour connaître. Et bien voilà, si par exemple je compte louer, admettons, une place de parking, ça va me donner le prix moyen, c'est 92 euros par mois par exemple. Le prix bas c'est 66 et 117 pour le prix haut. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'informations comme le nombre de locataires, enfin le pourcentage de locataires et de propriétaires. Bon, ça pour le coup, moi je ne sais pas personnellement quoi faire de cette information précise. Mais par exemple le prix moyen, ça c'est très intéressant à connaître. Ensuite vous avez un petit simulateur de fiscalité. On va y revenir justement qu'on va simuler son projet. Et vous allez pouvoir simuler un projet directement depuis cette page-là. Où là, en fait, si vous avez un projet qui est en dehors de l'e-box, vous ajoutez vos informations à l'intérieur. Vous cliquez sur mode avancé et là vous allez pouvoir renseigner vraiment toutes les infos à l'intérieur. Et si vous avez une annonce précise, le bon coin que vous voulez ajouter, vous pouvez copier-coller l'URL et avoir la simulation directement. Ensuite vous avez une partie favoris. Où là, vous allez pouvoir créer des listes de favoris, comparer des projets et du coup les avoir à un seul endroit. Moi personnellement, ce que j'ai décidé de faire à cette partie-là, c'est donc évidemment mettre les projets que je souhaite visiter, voir plus tard, etc. Mais aussi garder mes investissements actuels. Donc moi j'ai un onglet mes investissements, dans lequel j'ai mon premier appartement à Châtellerault que j'ai acheté. Où là, je vais en fait, dès que j'ai des informations, donc en fait j'ai tout rempli. Donc les frais de notaire, le prix du bien, combien je le loue, etc. Tout ça, j'ai tout remis à jour dans l'e-box. Et donc comme ça, je sais très précisément si l'e-box est réel. Enfin, c'est comment dire, s'il est juste ou pas sur le calcul de la fiscalité. Et effectivement, ils sont juste sur le calcul de la fiscalité. J'ai aussi mon immeuble de Levroux. Donc ça, celui que j'ai acheté en 2023. On va faire une petite review dans la suite de cette vidéo. Pour justement essayer de comprendre un peu tous les chiffres et la fiscalité des projets avec ce projet-là. Et enfin, vous allez avoir un petit historique. Là, vous allez voir l'historique de tous les projets que vous aurez pu tester. Donc ça, ça peut être pratique si vous revenez sur un projet que vous avez vu, mais que vous n'avez pas encore sauvegardé dans vos favoris. Donc ça, c'est vraiment l'interface globale. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Ensuite, nous, on va commencer par comment bien configurer la recherche de son investissement locatif. Donc on part du principe que vous avez tout juste créé un compte, que vous souhaitez faire une recherche. Donc comment ça fonctionne ? La première étape, ça va être de définir votre secteur. Puisque vous pourriez tout à fait commencer une recherche avec l'e-box, mais c'est beaucoup plus simple de commencer par la définition de votre secteur. Donc votre secteur, ça peut être une ville et ses alentours. Et en fonction de plusieurs autres critères, avec cette zone de recherche, vous allez pouvoir appliquer une recherche par-dessus. Donc on va cliquer sur mon secteur et on va venir. On peut voir que voilà, moi j'ai différents secteurs qui ont été créés. On va faire de tout à zéro. On va dire que je veux commencer une nouvelle recherche. Donc là, je vais créer un nouveau secteur. Autour de quelle ville ? Moi je vais le faire autour par exemple de, on va dire par exemple Limoges. Je vais chercher Limoges. Ensuite je vais chercher Limoges et je vais dire tout ce qui est autour de Limoges de 20 km. Je peux ajouter une autre ville si je souhaite en plus. Donc par exemple je vais dire, je recherche aussi Angoulême. Ici et je vais aller tout ce qui est autour d'Angoulême à 20 km. Et Limoges, je vais laisser les deux à 20 km par exemple. Et ils me disent que ça comporte 145 villes. Ok, bon on va essayer de filtrer un petit peu toutes ces villes. Alors je vais peut-être monter à un poil plus, 30 km, pour avoir un peu plus de villes. Je fais ensuite Ville à exclure. Donc moi je ne vais pas forcément de ville à exclure, mais on peut tout à fait exclure certaines villes. Et on peut aller dans des critères avancés. Donc notamment dans la localisation, est-ce que vous souhaitez aussi ajouter des régions entières ou des départements entiers ? Et avec l'option Plan Action Coeur de Ville ou la Dispositif de Normandie. Bon ça nous on ne va pas forcément s'y intéresser. Et là on va avoir des filtres intéressants. Notamment la population. Donc par exemple vous pouvez dire, moi je ne veux investir que dans des villes qui ont plus de 5000 habitants. Et où le taux de chômage par exemple il est supérieur à, non oui plutôt inférieur à on va dire 20% par exemple. Donc on peut mettre ça. Voilà. On peut voir que automatiquement le nombre de villes va diminuer au fur et à mesure de nos critères. Et que par exemple, on peut rajouter d'autres critères. Moi je pense que c'est déjà pas mal. Et on peut juste rajouter sur la partie croissance démographique que je veux une ville qui est stable ou croissante. Mais pas forcément en décroissance. Ok. On va cliquer ensuite sur marché immobilier. Et là pareil, on va pouvoir rajouter d'autres critères. Comme est-ce que c'est facile ou non à trouver une location. Donc ça finalement c'était l'indicateur du tensiomètre qu'on avait vu juste avant. Le taux de locataire, le prix moyen à la location, la rentabilité moyenne de la ville. Et alors voilà, vous pouvez jouer sur ces critères là. Et carrément même le prix au mètre carré de votre ville. Donc moi je vais dire que moi je veux acheter dans une ville où le prix à l'achat il est inférieur par exemple à 2000 euros. Ça c'est vraiment, on va peut-être même faire encore un peu moins, on va dire 1500. Allez 1600. L'évolution du prix de l'immobilier, on va dire que là sur 5 ans, je voudrais qu'il ait un petit peu au moins augmenté. Voilà, on va dire un peu plus. Là j'ai déjà 7 villes, 4 villes. Voilà, on va dire entre 20 et 100%. Ça va me faire 4 villes, on va voir ce que ça donne. Je fais valider. Et donc voilà, là j'ai mon secteur de recherche qui a été créé. Et je sors 4 villes. Aix-sur-Vienne, Gompontouf, l'Île-des-Pagnacs et Saint-Héry-Aix-sur-Charente. Qui répondent du coup à tous mes critères. Donc plus de 5000 habitants. Avec du coup on avait vu l'évolution du prix sur 5 ans. Donc là on voit 30%, 29%, 30%. Donc des éléments assez intéressants. Et ensuite à partir de ces critères-là, on va venir pouvoir appliquer notre recherche. Donc c'est parti. Après on peut aussi cliquer sur analyser la ville pour voir le détail de la ville comme on avait vu tout à l'heure. Bon ça, ça ne m'intéresse pas vu que j'ai défini les critères qui m'intéressaient. Et ensuite on clique sur recherche. Donc je vais, eh bien, on peut aussi enregistrer des recherches. Moi je ne vais pas l'enregistrer. Ah mince, je me rends compte que je n'ai pas enregistré mon... Ah si, voilà, tac. Donc là on a fait notre secteur de recherche. Évidemment il faut l'enregistrer parce que je ne l'avais pas fait. Donc on clique sur enregistrer. Je vais créer une nouvelle recherche que je vais appeler secteur Limoges plus Angoulême. Ok, j'ai créé mon secteur. Maintenant je vais dans ma recherche. Ici je vais venir créer donc une nouvelle recherche, on avait dit. Donc je vais aller directement, on va définir un budget max. On va dire que moi ce sera, admettons, 180 000 euros. Ici, le type de bien, etc. On va aller dans les filtres avancés tout de suite. Donc on peut préciser une localisation ou carrément utiliser le secteur de recherche personnalisé. Donc l'avantage du secteur de recherche, c'est que vous allez avoir potentiellement plusieurs villes dedans avec différents filtres comme on l'avait vu sur la ville. Donc moi je vais sélectionner, eh bien, secteur Limoges plus Angoulême. Ensuite on va dans le budget. Donc là on avait mis 180 000. On va laisser 180 000. Et le minimum par exemple à 10 000. Parce que s'il y a des places de parking ou quoi, on ne veut pas forcément en avoir là-dedans. De toute façon, on peut aussi filtrer dessus. Donc ce ne sera pas la peine. Dans la typologie du bien, moi je vais choisir appartement, immeuble. On va choisir aussi maison, si on souhaite maison. Le type de vente. Vente immobilière, viagé en chair, résidence gérée, etc. Donc moi je ne vais garder que les ventes immobilières. Le type neuf et ancien. Le type de vendeur professionnel et particulier. Pour la surface du bien, on peut mettre un minimum et un maximum. Par exemple, moi je ne veux investir que dans des au moins 20 mètres carrés. Avec un certain nombre de pièces, etc. Donc ça vous pourrez ensuite rajouter ces critères-là si vous le souhaitez. Et la partie investissement, pareil, c'est là où on va avoir des critères supplémentaires qu'on n'aurait pas sur le bon coin ou qu'on n'aurait pas sur se loger. Notamment, on a vu le prix au mètre carré. Donc là, techniquement, si vous avez bien fait votre filtre avant sur les villes, normalement vous avez le bon prix au mètre carré. Mais vous pouvez dire que pour cette recherche précise, vous pourriez avoir un prix au mètre carré différent. Ensuite, ce qu'on voudrait aussi, c'est peut-être par exemple avoir une différence de prix par rapport à la ville particulière. Ça veut dire que moi, je veux que mon annonce, elle soit entre moins 100 et moins 20% du prix de la ville. Donc si par exemple, le prix de la ville, c'est aux alentours de 2000 euros le mètre carré, eh bien si mon annonce, elle est mise à 2500 euros, elle est plus chère, eh bien là, elle ne va pas apparaître dans les moteurs de recherche. Parce que justement, moi, j'ai filtré sur, je veux qu'il y ait au moins 10% en moins par rapport au marché. Donc on va prendre ce critère-là. On peut aussi filtrer sur le rendement et le cash flow que l'e-box va calculer automatiquement. On peut aussi filtrer sur la baisse de prix s'il y en a une, les charges de copropriétés quand l'e-box arrive à les détecter. Et enfin, on va aller dans la partie critères avancés où là, on peut aussi filtrer sur le DPE. Donc moi, par exemple, les DPE F et G, ça, j'en veux pas. L'ancienneté aussi de l'annonce, les travaux aussi, oui ou non, locataires en place, oui ou non. Et vous allez avoir d'autres filtres très intéressants, notamment les biens qui sont copropriétés, vous pouvez les exclure, donc ça, c'est très très cool. Les locaux commerciaux, si vous souhaitez aussi les exclure, les biens sans photo, pareil. Et les ventes urgentes, ça, c'est un point très très utile et très intéressant. Ce que me disait Thomas, le cofondateur de l'e-box, qui recommandait comme astuce, c'est de faire une première recherche avec les différents critères classiques que vous avez. Donc là, vous allez faire votre recherche et vous allez, pourquoi pas, programmer une alerte par email que vous allez recevoir une fois tous les matins ou une fois tous les soirs. Et vous allez créer une seconde recherche qui va être exactement la même ou alors avec des critères différents et avec le critère ventes urgentes. Et là, vous acceptez de recevoir des mails en instantané. Donc là, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une annonce pour une succession ou un mariage ou une mutation, un divorce ou n'importe quoi, vous recevez instantanément par mail l'annonce récupérée par l'e-box et là, vous allez pouvoir être très réactif sur le fait de vous positionner dessus. Donc, on fait ça. Ensuite, on peut aussi rechercher des mots-clés en particulier, à savoir que comme l'e-box filtre beaucoup sur justement la typologie du bien, s'il y a un divorce, une succession ou quoi, eh bien là, les mots-clés en général, ça va être vraiment pour des cas très précis mais vous n'avez pas vraiment besoin de l'utiliser. Une fois qu'on a fait tous ces critères-là de recherche, on peut valider notre recherche et voir ce que nous sort l'e-box. Alors moi, je ne sais pas trop si sur la région que j'ai, voilà, on peut peut-être trouver des trucs intéressants. Il me sort 24 résultats, donc pourquoi pas, on va regarder. Cette annonce-là, sachez que vous pouvez donc l'enregistrer, du coup, la réutiliser plus tard en cliquant sur enregistrer. Là, vous allez créer une nouvelle recherche. Et vous allez aussi pouvoir la recevoir directement par e-mail. Donc en enregistrant votre annonce, donc moi je vais l'enregistrer, que je vais appeler par exemple alerte, enfin plutôt recherche bien autour de Limoges. On fait valider. Et là, je vais pouvoir gérer mes alertes. Je vais prendre donc mon alerte qui s'appelle recherche bien autour de Limoges. Et là, comme je vous l'ai dit, on peut envoyer une alerte par exemple tous les soirs et valider tout simplement. Et donc là, je vais recevoir un e-mail. Ensuite, je vais pouvoir créer une autre alerte et créer, donc cette fois-ci, mon annonce avec justement le filtre urgent et la mettre en instantané à cet endroit-là. Voilà, ça c'est un petit exemple, une petite astuce que vous pourriez faire. Donc une fois qu'on a ces différentes annonces, là on retrouve plein d'infos. On a notamment les petites infos. Alors on va essayer de chercher un bien qui pourrait potentiellement nous intéresser. Là, éventuellement peut-être un immeuble de rapport. Donc à voir ce qu'il y a dedans. Ouh là, beaucoup de travaux. Donc vous allez trouver un bien, par exemple un immeuble. Vous allez pouvoir voir les photos. Vous pouvez ensuite voir la différence de prix par rapport au marché, les différentes infos. Et ensuite, très rapidement, vous allez cliquer sur ouvrir l'analyse. Et là, vous allez tomber vraiment dans le simulateur de l'e-box. Et dans le simulateur, vous allez retrouver une première partie annonce, où là vous allez voir les photos, la description, le détail et les liens. Donc là, l'e-box peut retrouver le lien qui est sur ce logé, mais aussi le bon coin. Et en fait, quand c'est deux fois la même annonce, parce que des fois, les agences immobilières mettent deux fois la même annonce, et bien il va venir retrouver les deux liens et les mettre au même endroit. Donc comme ça, ça vous évite d'avoir des annonces dupliquées. Une fois que ça c'est fait, vous avez aussi la partie contact pour pouvoir contacter la personne. Et vous avez un petit onglet notes. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si vous avez une annonce que vous voyez, et qu'en fait finalement, elle ne vous intéresse pas, vous pouvez rajouter une petite note en disant « Pas bien, car trop de travaux. » Et voilà. Et donc quand vous allez revenir sur l'annonce plus tard, vous pourriez retrouver cette note assez pratique pour éviter de retomber dessus. Et la partie évolution du prix de l'annonce, alors ça si, c'est très très cool. Quand un agent immobilier met une annonce sur le bon coin, des fois il la supprime, et une semaine plus tard ou juste après, il en recrée une nouvelle avec un autre prix. Et bien en fait, l'e-box arrive à détecter, en regardant les images, le texte, etc., que c'est la même annonce. Et donc il peut voir et suivre l'évolution du prix d'une seule et même annonce. Et donc ça, c'est très pratique en cas de négociation, parce que vous voyez que le prix passe de 200 000 à 100 000 euros. Bon, je crois que j'exagère, mais c'est pour vous donner une idée. Donc ça, c'est très pratique. Aussi, vous avez un petit récap très rapide, un peu global de tout le projet, avec le prix d'achat, la taxe foncière, les frais de notaire, les frais d'agence, le prix au mètre carré que ça vous donne. Par rapport, donc là, il nous sort qu'on a 375 mètres carrés, donc ça donne à 372 euros le mètre carré si on l'achète à 117 000, soit une différence de moins 63 % par rapport au marché. Donc forcément, ça fait une très grosse différence, mais quand vous voyez l'état des photos, forcément, on comprend pourquoi on ne paye 63 % moins cher, notamment avec des jolis trous dans les murs. Voilà. Ensuite, un peu plus bas, vous allez pouvoir définir s'il y a des travaux ou pas. Donc là, par défaut, en fait, l'e-box part du principe qu'il n'y a pas de travaux, mais vous, vous allez pouvoir le personnaliser. Et vous pourrez dire aussi combien est-ce que vous comptez le louer. Donc là, ce qui peut être assez intéressant, c'est que l'e-box vous propose pour 5 lots, par exemple, eh bien, ils estiment que ça se loue 2500 euros par mois. Donc ça, c'est pour l'exemple d'un immeuble de rapport. Ensuite, on a l'analyse de la ville, la partie donc travaux, où là, vous allez pouvoir personnaliser les travaux et vous aurez une partie un peu simulateur avancée qui est en tant que construction et qui va venir plus tard. Mais sinon, vous mettez le budget global de vos travaux. Donc soit vous prenez les ratios qu'ils vous proposent ou sinon, vous cliquez sur personnaliser. Là, vous mettez le montant, soit par mètre carré, soit le montant total, si vous avez un devis, par exemple. Et enfin, l'onglet le plus intéressant que je trouve, personnellement, c'est l'onglet rendement, où là, vous allez avoir vraiment le récapitulatif de votre projet avec le total des loyers, le total des charges, de cash flow, de rendement, etc. Vous allez pouvoir tout personnaliser. Ensuite, en onglet, imposition et récapitulatif. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble vraiment un projet complet qui va être le projet de mon immeuble de rapport que j'ai acheté en mars 2023. Donc, même si j'avais fait une très grosse vidéo sur le sujet, je n'avais pas forcément vraiment pris le temps d'expliquer un petit peu tous les chiffres avec l'interface de l'e-box. Donc, on va le faire. On va prendre le temps justement d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais aller dans mes favoris, puis dans mon investissement ici et je vais aller dans détail. Donc ici, on va retrouver... On va retrouver vraiment tous les chiffres. Donc, ce projet-là, je vais aller dans rendement directement. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Première chose, c'est le total des loyers. Donc là, c'est la somme des loyers que je touche tous les mois. Comment est-ce qu'on fait pour définir ce montant-là ? On va dans l'onglet revenus. Et là, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'avoir simplement la somme de tous les revenus, j'ai décidé de le détailler lot par lot. Parce que là, comme c'est un immeuble, je peux dire que j'ai un appartement, un deuxième, un troisième, un quatrième et donc dire précisément pour quel appartement, combien j'ai de loyers. Donc, c'est très simple. Mon premier lot, qui est un T2 duplex, donc là, je l'ai nommé comme ça pour que ce soit bien simple à comprendre. J'ai un loyer hors charge de 420 euros. Donc là, c'est bien un loyer hors charge qu'il faut appliquer. Je peux mettre la surface, dire comment est-ce que je le loue. Est-ce que c'est en nu, en meublé ou autre chose ? Et ce qui est très, très bien par l'e-box, c'est qu'il nous propose un loyer bas, un loyer moyen et un loyer haut. Et donc ça, c'est en fonction des caractéristiques de votre bien. Donc là, actuellement, je loue un T1 d'une surface de 40 mètres carrés en nu. Eh bien, l'e-box me dit que dans la ville dans laquelle je suis, dans la région, eh bien, pour un T1 qui fait 40 mètres carrés, eh bien, ça se loue avec un prix bas de 268, un prix moyen de 300, 334 et un prix haut de 399. Alors, comment est-ce que sont définis le prix bas et le prix haut ? Eh bien, c'est une règle, alors je ne sais plus exactement comment on appelle ça, mais vous avez, en gros, 25% des annonces où le prix est inférieur au prix bas, 25% des annonces qui sont supérieures au prix haut. Donc, je crois que ce sont les écarts-types, je crois, de mémoire, comme ça que ça s'appelle. Donc, en réalité, vous pourriez le louer un peu plus cher. C'est d'ailleurs, moi, ce qui s'est passé. Moi, je fais partie des 25% des annonces qui louent leur appartement plus cher que, justement, 399 euros. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, voilà, vous pouvez sélectionner ces montants-là et ensuite, cliquer sur « Appliquer » pour l'appliquer au loyer hors charge. Ensuite, voilà, j'ai détaillé mon lot numéro 2, mon lot numéro 3 et mon lot numéro 4. On retrouve ensuite un petit graphique de répartition des charges. Donc, on va revenir dans un instant pour, justement, expliquer le tableau des charges. Donc ici, dans le tableau des charges, donc juste avant, on va parler de l'achat, parce qu'on n'avait pas parlé d'achat avant. Vous avez le prix d'achat, frais d'agence inclus. Donc moi, c'est le prix que j'achète plus le coût des frais d'agence. Donc ça, je mets la somme là-dedans. Le prix du mobilier, de l'électroménager, si vous faites, par exemple, un loueur meublé non professionnel, donc vous faites du LMNP, vous achetez votre bien et que vous allez mettre des meubles, eh bien, vous allez mettre le montant des coûts de vos meubles parce que ça, vous allez pouvoir le déduire. Donc moi, comme je loue, finalement, cet immeuble de 4 appartements en U, c'est-à-dire qu'il est vide, ils sont vides, tout simplement, eh bien, je vais mettre 0 dans cette case. Ici, je rentre les frais notaires que j'ai payés. Donc moi, j'ai payé 13 000 euros. Les frais d'agence que vous avez payés. Donc finalement, le prix du bien que j'ai acheté, eh bien, c'est 163 000 moins les frais d'agence. Ensuite, vous avez les autres frais. Donc moi, par exemple, comme je suis passé par une agence de clé en main, eh bien, je mets aussi les frais de chasseurs à l'intérieur. Et vous pourriez aussi rajouter des travaux qui sont non déductibles. Donc on part du principe que dans l'onglet travaux, ce sont des travaux qui sont déductibles et vous pourriez aussi en mettre qui ne sont pas déductibles. Ensuite, vous avez donc le panneau revenu qu'on a vu juste avant, le panneau des charges. Si vous souhaitez, par exemple, le mettre en agence de gestion locative, eh bien, en règle générale, c'est entre 7 et 8 %. Moi, c'est ce qui se passe, donc je mets 8 %. Si, par exemple, tous les ans, vous faites un changement de locataire, eh bien, vous pouvez mettre que vos frais de relocation par l'agence, c'est admettons 1 000 euros ou X euros. Et ça, du coup, ça va impacter, évidemment, vos charges, votre cash flow et tout ça. Vous pourriez aussi prendre une garantie voyagée à payer, donc ça va vous le mettre, et une vacance locative. Donc là, si vous pensez que tous les ans, par exemple, il y a pendant un mois, tous vos appartements qui ne sont pas loués, eh bien là, je vais mettre un mois. Et si je pense que je vais avoir une vacance locative de deux mois, eh bien, je mets deux mois, en sachant que cette vacance locative, elle est annuelle, donc c'est nombre de mois par an. Ensuite, vous allez avoir l'assurance PNO, qui est une assurance obligatoire, donc cette assurance propriétaire non occupant. Donc moi, pour cet immeuble, donc moi, ça me coûte 510 euros au total. Pour un petit appartement de 28 mètres carrés que j'ai sur Châtellerault, ça m'a coûté à peu près 130 euros. Vous pourriez en avoir des un peu moins chers, des un peu plus chers, en fonction des franchises et de ce que vous aurez à l'intérieur. Ensuite, vous allez devoir mettre les charges de copropriétés qui sont non récupérables, ici. Donc, je crois, notamment les taxes d'ordures ménagères, j'ai un doute, je ne sais plus si c'est récupérable ou non récupérable. Donc, il faudrait voir, vous cherchez sur Internet charges de copropriétaires non récupérables, et là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous devez mettre dans quelle case. Et si vous facturez à vos locataires des charges en plus, donc si, par exemple, vous avez des charges forfaitaires en plus, c'est mon cas. Donc là, actuellement, moi, les locataires, ils ont un loyer hors charge. Donc, par exemple, celui-ci, il a un loyer hors charge de 420 euros. Eh bien, si je donne un forfait de, comment dire, de charges locatives de 20 euros supplémentaires, donc, en réalité, le locataire paye 440 euros parce qu'il paye 20 euros en plus, eh bien, c'est 20 euros, donc, fois le nombre d'appartements que j'ai, fois 12 mois, eh bien, ça me donne mes charges locataires que j'ai à rajouter dans cette case-là. Ensuite, vous devez mettre votre taxe foncière, les autres frais, si vous avez des travaux, des frais d'entretien, des choses comme ça, ça peut être bien de les rajouter dedans. Et vous allez aussi cocher la case frais de comptabilité. Donc, si on part du principe que vous allez exploiter votre bien en LMNP, en loyer meublé non professionnel, vous allez avoir, donc, des frais d'un comptable à payer, des frais de CFE. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est directement les chiffres de mon immeuble, enfin, de mon appartement à Châtellerault, justement, où là, vous allez voir, eh bien, combien ça coûte d'avoir de la comptabilité avec ce bien-là. Donc, les frais d'un comptable, moi, ça va me coûter 500 euros par an. Ensuite, vous allez avoir la CFE, on va revenir dans un instant. Donc, là, ça va vous coûter 500 euros et vous pouvez souscrire à un CGA. Un CGA, c'est un centre de gestion agréé. Le fait de souscrire à ce centre-là, donc, si vous allez me dire, mais pourquoi, c'est un coût en plus qui n'est pas obligatoire, eh bien, le fait de souscrire à ce CGA-là, vous avez le choix entre déduire vos frais d'un point de vue, comment dire, comptable, des frais comptables et de la CGA sur votre bilan comptable, ou alors de bénéficier de deux tiers de vos dépenses comptables en réduction d'impôt. Comment ça veut, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, aujourd'hui, puisque j'ai souscrit au CGA, eh bien, j'ai 500 plus 138, donc 638 euros de frais comptables sur ma LMNP, eh bien, il y a deux tiers de ce montant-là, donc autour de 400 et quelques euros, que je vais obtenir directement en réduction d'impôt ou même en crédit d'impôt. Petite vérification à faire. En tout cas, c'est vraiment de l'argent que je vais récupérer tout de suite, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai 1000 euros d'impôt personnel à payer, eh bien, si je vais avoir 1000 euros moins 400 euros, je vais payer que 600 euros. J'espère que c'est un peu plus clair. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez une LMNP, une loire meublé non professionnelle, en sachant aussi une chose, que vous êtes éligible à la CFE si vous gagnez plus de 5000 euros de loyer au total, surtout vos loyers, voilà. Eh bien là, en l'occurrence, on peut voir qu'à l'année, moi, je vais avoir donc 410 euros, donc ça, c'est le total de mes loyers, fois, donc 410 euros, fois 12, ça va faire 4800, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas avoir de CFE à payer, c'est pour ça que j'ai mis 0 euros. Mais si je dépasse les 5000 euros, je vais avoir une CFE à payer. Donc ça, c'est pour la partie LMNP. Si on revient sur le principe où, par exemple, vous empruntez pour une SCI, donc à l'IS, par exemple, une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, vous aurez besoin aussi d'un expert comptable ou d'un logiciel d'expertise comptable ou d'un logiciel comptable. Donc bref, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé par Indie pour justement ma comptabilité. Donc je vous mettrai un lien aussi en description qui est pour moi l'offre la moins chère du marché qui vous permet de faire votre comptabilité. Et je crois que vous avez un mois offert ou deux mois offerts. Enfin, vous avez un petit bonus si vous passez par mon lien. Et donc cet outil de comptabilité, il ne coûte que 20 euros hors taxe. Enfin bref, ça me coûte donc 240 euros par an. 240 euros par an, ça fait 240 divisé par 12. Ça va faire à peu près, voilà, 11 euros et quelques par mois. Donc vraiment pas cher. Non, je crois même que c'est un peu plus cher que ça. Non, non, c'est une vingtaine d'euros par mois, je crois. Donc là, il faudrait que je change le montant. Vous n'avez pas de CFE à payer quand vous êtes en SCI et donc vous n'avez pas de CGA non plus à avoir. Donc ça, c'est vraiment tous les frais comptables que vous aurez avec votre SCI. Ensuite, vous avez un onglet financement. Là, vous allez pouvoir mettre votre rapport, la durée du bien, le taux du crédit, le taux d'assurance, les frais bancaires et les frais de cautionnement. Les informations assez essentielles que vous allez recevoir ici, ça va être le coût total de votre crédit. Donc si vous ajoutez votre rapport, vous mettez par exemple 20 000 euros, ça c'est le coût total de votre projet. Donc votre projet va vous coûter au total 218 000 euros, peu importe le montant de votre rapport. Par contre, on peut voir que ça a un impact sur le taux de couverture. Donc le taux de couverture, c'est la mensualité sur le loyer. Et pourquoi est-ce que ce taux de couverture, on peut voir qu'il est en vert ici à 51%, mais que par exemple, si il passe à plus de 70%, il passe en rouge. Parce qu'en général, la plupart des banques vont considérer 70% de vos revenus locatifs, mais 100% de vos dettes. Donc si on part du principe que vous allez faire un projet immobilier, que ça va vous coûter, allez on va dire, 1 000 euros de crédit, on va faire assez simple, on va dire que ça va vous coûter 1 000 euros de crédit, mais qu'en revenus locatifs, vous allez gagner par exemple 1 000 euros. Vous dites, ok la banque va avoir que je perds 1 000, que je gagne 1 000, donc aux yeux de la banque, c'est zéro. Eh bien non, aux yeux de la banque, vous allez bel et bien avoir 1 000 euros de dettes, mais pour vos revenus, eh bien ils vont les considérer, parce qu'il y a des charges, parce qu'il y a l'imposition, etc., ils ne vont considérer que 70%. Donc vos 1 000 euros vont passer à 700 euros. Et donc aux yeux de la banque, eh bien ce projet vous coûte, entre guillemets, 300 euros par mois. Donc c'est pour ça qu'on estime qu'un taux de couverture correct et très bon, c'est en dessous de 70%. Donc là par exemple, pour ce projet, je suis à 51%, donc au final, aux yeux de la banque, je gagnerais même plus à avoir ce projet que de ne pas l'avoir. Aussi, ce que je peux vous donner, une petite astuce, quand vous créez un nouveau projet, donc vous démarrez sur l'e-box, c'est d'aller dans les paramètres de votre compte, et là vous allez aller dans mes préférences. Et donc dans cet onglet-là, vous allez pouvoir mettre vos valeurs par défaut sur la gestion locative, la garantie loyer impayée, les taux, enfin les montants pour les travaux, le financement, est-ce que par défaut on finance les frais notaires ou est-ce que c'est un montant fixe ou est-ce que c'est un pourcentage ? Et vous allez même pouvoir définir la durée d'emprunt, le taux d'emprunt, le taux d'assurance, parce que ça souvent c'est les mêmes infos que vous mettez à chaque fois dans tous vos projets et c'est un peu relou de les mettre à chaque fois. Donc en ce moment, on est sur un taux de crédit entre 4 et 5%, donc moi j'ai mis 5% pour être conservateur et le taux d'assurance j'ai mis 0,2 et les frais bancaires j'ai mis 1000 euros. Donc après à vous de changer et pareil pour la partie fiscale vous pourrez le changer quand on va revenir dessus. Ok, donc là on vient de voir le financement donc j'espère que c'était assez clair pour tout ça. A savoir une chose c'est que ce taux-là, ce taux d'assurance c'est le TAEA que vous allez retrouver dans vos simulations mais oui c'est ça en fait dans vos simulations bancaires donc quand vous allez voir votre banquier et que vous allez lui demander de faire une simulation bancaire il va vous faire une simulation dans laquelle vous allez avoir le taux de crédit c'est le taux nominal ce qu'on appelle donc là vous allez mettre le taux nominal du crédit c'est vraiment ce que ça vous coûte d'emprunter l'argent et si vous décédiez au conditionnel si vous décédiez et bien il faut que quelqu'un paye ce restant du crédit qui reste à payer et donc obligatoirement vous êtes obligé de vous assurer sur ça donc c'est une assurance que vous allez payer en plus qui va vous couvrir si jamais vous décédez et donc c'est l'assurance qui va prendre en charge le reste du crédit en plus. Alors sachez aussi que bon ça c'est un sujet vraiment à part mais que cette assurance elle peut vous couvrir sur d'autres trucs comme par exemple l'incapacité ou alors si vous avez une perte d'emploi mais ça ce sont des garanties supplémentaires et donc forcément plus vous avez de garanties plus votre taux d'assurance va augmenter et donc ça va vous coûter plus cher mais par exemple si vous voulez absolument vous couvrir en cas de perte d'emploi ça peut être bien de le rajouter à l'intérieur dedans. Ok pour ça donc on a vu le taux du crédit le taux d'assurance très bien et donc là on a vu la partie financement donc c'est tout ce qu'on avait dans la partie rentabilité et donc maintenant on va avoir donc ces 5 cases donc la partie totale des loyers donc ça finalement c'est vos loyers fois 12 mois enfin pardon fois 12 mois c'est les loyers sur le mois donc moi je gagne 1900 euros par mois donc des loyers hors charge le total de mes charges donc les charges on peut le voir tout en bas ici où je vais avoir donc la mensualité qui va représenter 961 euros par mois ensuite je vais avoir la taxe soncière qui fait une moyenne de 113 euros même si je le paye à la fin de l'année ça me fait une moyenne de 113 euros par mois la gestion d'agence 152 l'assurance P&O 43 euros les autres frais donc là c'est comme moi j'ai décidé de mettre quelques autres frais supplémentaires ça tombe dedans et les frais de comptabilité autour de 20 euros par mois ok on remonte tout en haut on va dans la partie imposition maintenant alors ce qu'on n'avait pas vu aussi c'est qu'on avait le rendement brut et le rendement net et aussi le cash flow qui est finalement la différence entre vos loyers et vos charges et donc ça c'est évidemment avant impôts donc c'est à dire que comme ça ne prend pas en compte la partie fiscale on va cliquer dans la partie imposition pour justement comprendre ça donc dans cette partie là fiscale on va essayer de prendre le temps vraiment de comprendre comment ça fonctionne on va avoir un onglet revente où là vous allez pouvoir dire est-ce que vous estimez ou pas vous allez revendre ce bien donc si vous voulez partir du principe que vous n'allez pas revendre ce bien vous pouvez même cliquer sur sans revente et donc comme ça automatiquement tous les graphiques vont être enlevés sans la revente donc nous on va partir du principe que il y aura une revente au bout de et donc là on va dire au bout de 15 ans admettons et que le prix de vente donc moi actuellement j'ai acheté mon bien donc 163 000 avec les frais de notaire les frais d'agence pardon et bien j'estime que je vais soit le vendre au même prix soit le vendre à 200 000 euros par exemple donc un peu plus cher ensuite je peux estimer une réévaluation des loyers annuels donc tous les ans je vais augmenter par exemple mon loyer de 1% ou de X% bon pour que ce soit un peu plus simple à comprendre le reste des graphiques on va pas faire de changement à ce niveau là ensuite le différé ça va être au niveau du crédit donc actuellement si vous faites votre crédit tout de suite bah vous devriez rembourser tout de suite dès le mois prochain votre crédit donc ce qui peut être un peu dérangeant si vous avez des travaux donc ce que vous pouvez faire c'est de dire bah pendant 6 mois donc ça vous négociez avec votre banque pendant 6 mois je ne rembourse pas mon crédit donc probablement vous allez devoir rembourser que les intérêts que les intérêts d'emprunt avec l'assurance ou juste que l'assurance par exemple donc là vous allez payer par exemple pendant 6 mois que l'assurance et donc c'est un différé par exemple qui va être total ou c'est un différé qui va être partiel donc moi on va dire par exemple c'est un différé total avec une durée des travaux de 6 mois et donc là pendant 6 mois et bien je n'ai pas de loyer donc ça ça va être intéressant pour justement comprendre l'impact que ça a sur la rentabilité de votre projet enfin plutôt le rendement de votre projet et vous allez avoir un loyer avant travaux donc ça veut dire que si par exemple vous faites un différé qui va être total donc avec des travaux qui vont durer par exemple pendant 6 mois mais que vous louez par exemple un appartement sur 5 parce qu'il est déjà prêt et que lui vous rapporte admettons 100 euros et bien ça ça va impacter évidemment à l'évolution du reste donc nous on part d'une simulation simple en gardant le différé de 6 mois avec une durée de travaux de 6 mois donc pendant 6 mois je touche 0 euro tout simplement ensuite dans la partie situation et bien là on peut choisir son régime fiscal donc comme tout à l'heure je vous ai parlé de LMNP on a le LMNP au forfait au réel on a aussi le foncier au forfait au réel et la SCI à l'IS à l'IR je ne vais pas forcément rentrer dans un cours de fiscalité rapidement pour vous expliquer le LMNP au réel ça vous permet de louer votre appartement en meublé et de pouvoir déduire tous les frais que vous avez directement et la SCI à l'IS c'est plus ou moins la même chose sauf que la SCI comme c'est une société c'est vraiment une coquille c'est une entité légale donc c'est une coquille dans laquelle c'est elle qui a acheté l'appartement donc c'est elle qui va gagner de l'argent et donc si moi il faudra que je sorte cet argent là de cette SCI donc soit notamment avec des dividendes donc si je souhaite sortir l'argent donc c'est important de comprendre justement ces différences fiscales entre ces différents outils alors vous pourriez tout à fait utiliser l'e-box pour les tous les autres points d'avant et ça vous permet déjà de faire un très gros travail maintenant si vous voulez vraiment simuler l'aspect fiscal c'est bien de vous renseigner sur ces différents statuts et essayer de l'appliquer à vos projets donc moi c'est un projet que j'ai fait en SCI à l'IS comme on l'a vu cette SCI a été fraîchement créée et n'avait pas de revenu avant donc on va partir du principe que cette SCI est toute fraîche et qu'elle n'avait pas de revenu avant et on a un premier graphique ce premier graphique c'est l'évolution du cash flow donc tout simplement vous allez pouvoir voir les loyers alors ce que je vais faire c'est que je vais tout masquer et je vais simplement vous montrer les loyers donc là on peut voir que l'année 1 et bien je vais toucher 12 000 euros de loyer puis l'année 2 24 000 alors vous allez me dire pourquoi est-ce que l'année 1 je touche la moitié des loyers tout simplement parce que je vais avoir 6 mois de travaux pendant lesquels je ne vais pas toucher de loyer du tout donc c'est normal que j'ai une demi-année à cet endroit là puis ensuite je commence à toucher des années pleines donc ces années pleines qu'est-ce que je vais avoir et bien finalement c'est la somme des loyers donc là les 24 180 euros ça correspond à la somme des loyers que je touche plus les charges que je récupère auprès des locataires puisque évidemment comme je facture admettons 420 euros hors charge de loyer il y a aussi par exemple 40 euros de charge en plus forcément ça c'est des revenus que je dois considérer donc ces revenus là ils vont venir s'ajouter dans la somme des loyers ensuite évidemment je vais avoir les charges donc ça on a vu les charges ça c'est les charges annuelles finalement donc c'est ce qu'on a vu juste avant pareil le crédit on peut voir l'évolution du crédit au cours du temps donc là je rembourse une demi-année puisque j'ai 6 mois où justement j'ai un différé donc pendant 6 mois je ne vais pas rembourser de crédit mais si par exemple vous avez un différé du crédit bancaire pendant admettons 3 ans 36 mois mais que vos travaux ont duré 6 mois là vous allez voir un truc assez intéressant vous allez voir que le crédit il va quasiment rien vous coûter pendant les 3 premières années et ensuite vous allez commencer à le rembourser à cet endroit là et donc l'avantage c'est que vous allez voir évidemment les premières années un cash flow donc un excédent on va dire qui va être assez élevé les premières années on peut avoir 16 000 16 000 euros donc ça c'est hyper intéressant mais que vous allez ensuite devoir rembourser au fur et à mesure à la suite alors justement je vais revenir ici sur 6 mois de différé puisque moi j'ai eu 6 mois de travaux ici je vais descendre et là on arrive sur le deuxième graphique le plus intéressant le bilan comptable donc ce bilan là qu'est-ce qu'il va vous montrer il va montrer année après année l'évolution de chacun des chiffres donc vous allez avoir les recettes comme on l'a vu c'est le total des loyers avec les charges qui sont comprises donc moi je vais avoir une demi-première année puis ensuite une année complète puis une année complète puis une année complète c'est pour ça que tous les ans ça ne bouge pas évidemment si je dis que mes loyers ils bougent de 1% tous les ans ben forcément je vais gagner de plus en plus tous les ans donc moi c'est pas le cas je vais remettre 0% pour cet exemple là donc ici ça ne bouge pas tous les ans ensuite je veux alors le montant du capital restandu donc ça c'est comme j'emprunte à peu près 200 208 000 euros et bien ce montant du capital restandu c'est sur ce montant là que va être calculé le restant des intérêts que je vais emprunter donc ce qu'on peut voir d'ailleurs c'est que les intérêts d'emprunt ils sont de 2900 euros parce que là j'ai une demi-année donc on va prendre une année complète on va partir de la deuxième année là sur 201 000 euros qui me restent à rembourser je vais payer 5300 euros d'intérêts d'emprunt et ce qu'on peut voir c'est qu'à l'année 10 par exemple il va me rester que 143 000 euros d'emprunt à rembourser de capital à rembourser et là on peut voir que mes intérêts d'emprunt ils ont diminué parce qu'en fait le taux qu'on a sur les taux des crédits par exemple 5% ou 4% de taux pardon de taux sur un crédit c'est un taux sur le montant du restant dû donc ça veut dire que plus vous empruntez longtemps plus ça va vraiment vous coûter cher en intérêts donc c'est pour ça que des fois emprunter sur 20 ans c'est plus intéressant que d'emprunter sur 25 ans donc sur 25 ans vous allez peut-être gagner un peu plus de cash flow mais au final le coût de votre crédit va vous coûter vraiment plus cher bon c'est un exemple pour vous montrer et donc ça c'est bien parce que vous allez pouvoir en fait voir année après année essayer de comprendre comment fonctionnent les chiffres donc là c'est intéressant de voir comment évolue chaque chiffre donc on a nos recettes donc qui vont ne pas évoluer parce que justement on les fait pas bouger le capital du montant restant dû enfin le capital restant dû pardon évidemment il diminue puisque tous les ans vous allez rembourser votre crédit donc là il va diminuer année après année vous admitez ça et bien c'est le montant de votre mensualité de crédit avec l'assurance que vous allez rembourser tous les ans d'ailleurs vous avez des petites infobulles que vous pourrez voir ici pour avoir les infos les intérêts d'emprunt on l'a vu c'est le total des intérêts sur l'année avec l'assurance comprise donc ça ça va diminuer au fur et à mesure du temps vos charges alors là ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir que là première année énormément de charges puis ensuite ça diminue à 6000 6900 et quelques pourquoi ? c'est parce que la première année par exemple les frais d'agence vont être déductibles la première année et n'auront pas pouvoir être amortis bon ça c'est un exemple il vous donne justement une petite explication dans les petites infobulles pour l'amortissement pareil c'est assez intéressant on peut voir que là j'ai un gros montant d'amortissement jusqu'aux 6 premières années puis ensuite ça passe à la 7ème année à 2500 euros donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'amortissement si vous ne connaissez pas un peu ce terme alors je crois qu'il l'explique légèrement voilà le montant des amortissements constatés bon c'est pas vraiment expliqué mais en gros l'amortissement c'est la dévaluation naturelle on va dire de votre bien en cours du temps donc par exemple si vous achetez votre immeuble 100 000 euros et qu'on estime qu'il perd 5% tous les ans et bien 5% des 100 000 euros vont pouvoir être déduits on va dire fiscalement donc ça c'est l'amortissement vont pouvoir être déduits de vos revenus donc vous allez gagner de l'argent et vous allez pouvoir on va dire un petit peu fictivement diminuer le montant de votre bénéfice justement en baissant ça et donc vous allez payer moins d'impôts parce que vous allez baisser finalement avec votre amortissement mais le problème c'est que vous allez aussi avoir une plus-value qui va être plus forte à la revente parce que justement la valeur de votre bien va être plus basse après bon ça c'est un autre point ça c'est très propre quand même à l'ACI notamment mais ce qu'il faut comprendre c'est que du coup cet amortissement il va être assez élevé pendant les six premières années donc comment est-ce que ça ça s'explique comme ils le disent vous allez pouvoir régler vos amortissements dans les paramètres de votre profil donc vous allez dans les paramètres puis dans mes préférences ici et là on peut voir que notamment les meubles ça c'est amorti sur six ans que les frais d'agence ah non pardon c'est pas ça oui c'est ça c'est les frais d'agence c'est ça c'est sur six ans les frais d'agence c'est sur six ans le gros oeuvre la durée 50 ans etc les travaux pendant six ans aussi donc en fait les travaux et les frais d'agence c'est déductible pendant six ans selon mon estimation après faut jouer avec l'expert comptable ce que lui fait pour bien sûr que ça matche avec ce que lui fait en tout cas vous aurez compris que pendant six ans et bien évidemment j'ai une grosse assiette fiscale qui va être déductible en sachant que quand vous aurez un déficit donc là ici vous avez un déficit ce déficit va pouvoir être reporté pendant dix ans donc si par exemple ici j'ai moins 28 000 euros et que l'année d'après par exemple j'étais à 0 euro ou même j'étais à 10 000 euros et bien ces moins 28 000 vont pouvoir être reportés l'année d'après pendant dix ans donc c'est d'ailleurs pour cette raison là que à partir de la sixième année ici même si mon amortissement il passe de 15 000 à 2 000 donc finalement j'ai quasiment plus rien on peut voir que je garde encore mon stock de 44 000 qui passe à 34 puis à 24 puis à 13 en fait je garde ce stock là pendant encore quelques années même s'il va se consommer encore 4-5 années supplémentaires mais ça me permet on va dire de réduire ma fiscalité encore sur quelques années supplémentaires voilà ça c'était un autre point sur le fonctionnement de ce truc là et donc en fonction de votre bénéfice donc si vous avez un déficit ou si vous avez un bénéfice donc si vous avez un déficit c'est à dire que vous n'avez pas gagné d'argent d'un point de vue comptable et donc comme votre base imposable allait de zéro forcément vous allez payer zéro impôt sur les sociétés si vous êtes en SCI sur ce montant là et donc voilà vous allez avoir un cash flow qui va être finalement la somme de ce que vous aurez gagné et comme vous n'aurez pas d'impôt et bien ça fait que vous aurez un rendement net qui va être assez intéressant mais là par exemple donc au bout de 11 ans et bien là je vais commencer et bien avoir un bénéfice puisque je n'aurai plus assez de comment dire de de déficit on va dire à reporter donc là je vais commencer à avoir un bénéfice et donc je vais commencer à payer un impôt sur les sociétés donc là par exemple sur la première année à partir de 7000 euros de bénéfice je vais payer 1100 euros d'impôt sur les sociétés donc évidemment ça va impacter mon cash flow net puisque là évidemment on parle du cash flow net dans cette colonne là et donc on peut voir que les premières années je gagne 5000 euros puis ensuite les années d'après ça passe sur du 3000 donc ça fait un peu plus mal voilà j'espère que cette explication n'était pas forcément trop longue mais qu'elle vous explique vraiment un peu plus le fonctionnement de ce tableau ensuite il y a le tableau évolution du capital net hyper intéressant ce tableau là qui vous donne finalement votre enrichissement au cours du temps donc on va retrouver la courbe de trésorerie cumulée donc là ici la trésorerie cumulée c'est simplement l'évolution de votre trésorerie donc si par exemple votre investissement il vous coûte de l'argent donc ça veut dire que si vous avez un cash flow qui est négatif et bien là vous allez avoir une trésorerie qui va être négative donc ça va peut-être faire moins 100 euros la deuxième année puis moins 2000 puis moins 5000 puis moins 10 000 en soi c'est pas grave d'avoir une trésorerie cumulée si vous vous enrichissez donc si votre capital remboursé il est énorme parce qu'en fait donc vous avez la trésorerie cumulée et le capital remboursé qui va être aussi la somme en fait finalement du patrimoine que vous allez en fait récupérer mois après mois enfin là plutôt année après année et bien la somme de ces deux courbes va vous donner votre enrichissement total donc si admettons vous avez une trésorerie qui est cumulée de moins 1000 puis moins 2000 puis moins 3000 donc ça va vous coûter de l'argent chaque année mais que votre capital remboursé il est à plus 5000 plus 10 000 plus 15 000 plus 20 000 donc vous entre guillemets vous allez payer 1000 euros par an pour gagner 5000 euros au final vous allez gagner 4000 euros par an donc ça peut être tout à fait très intéressant surtout si vous achetez dans des grandes villes où on sait que avoir un cashflow positif c'est compliqué vous allez avoir des projets aussi rentables comment dire d'un point de vue rentabilité sur le long terme et en fait ce qui est intéressant de voir c'est donc la somme de ces deux courbes qui va être l'enrichissement total et donc de voir par exemple qu'à année 10 et bien si je revends tout de suite mon appartement mon immeuble ça va me rapporter 113 000 euros enfin je serai enrichi de 113 000 euros alors ça ça ne compte pas la fiscalité ça c'est un autre point mais vous saurez que sur le papier vous aurez gagné 113 000 euros hors fiscalité comprise et ensuite vous allez avoir un autre tableau qui va être la même information mais qui va prendre en compte vos paramètres de vente précédemment donc nous on est parti du principe qu'on va revendre l'immeuble au bout de 15 ans avec un prix de 200 000 euros et donc là on a l'estimation sur tous les modèles fiscaux donc moi je vais tout désactiver parce que moi je ne veux activer que la partie SCI à l'IS parce que c'est finalement comme ça que j'ai acheté mon appartement et on peut voir la trésorerie cumulée de la SCI donc comme moi j'ai un appartement qui me génère un peu de cash flow et bien je vais avoir une trésorerie qui va être cumulée qui va être positive donc là on peut voir 16 000 puis 21 000 donc là c'est l'évolution de ma trésorerie et ensuite on va voir que la trésorerie pof elle fait un bon énorme alors pourquoi est-ce qu'elle fait un bon c'est parce que évidemment la 15e année je vends l'appartement donc je le vends je paye de l'impôt sur les sociétés donc d'ailleurs on peut le voir ici le cash flow ici on peut en fait on peut voir la trésorerie cumulée donc ça c'est vraiment la somme de votre trésorerie et l'évolution du cash flow donc si par exemple pendant les si vous avez un cash flow qui va être négatif pendant quelques années donc c'est cette ces barres marrons bah c'est pas très grave parce que le jour de la revente paf vous allez avoir un excédent de trésorerie qui va arriver et qui va justement gonfler votre trésorerie cumulée et en fait c'est intéressant de voir que bah au bout de 15 années et bien j'aurai donc 135 000 euros dans la poche de la SCI donc pas dans ma poche personnelle puisque si je veux sortir à l'après l'argent de la SCI faut que je paye des dividendes enfin faut que je me verse des dividendes taxés à hauteur de 15% de 30% pardon à la flat tax donc ça c'est un exemple si je veux sortir l'argent mais je peux aussi tout à fait garder l'argent dans la SCI et acheter un autre bien immobilier et donc ne pas passer par la case fiscalité par exemple ou alors je peux prendre cet argent dans la SCI les faire remonter dans une holding par exemple enfin bref il y a différents montages qu'on peut faire c'est un exemple donc ça c'est un graphique aussi assez intéressant pour voir comment est-ce qu'on s'enrichit en prenant en compte la fiscalité et surtout un scénario de revente au bout de X années à un certain prix et enfin on va avoir trois petits tableaux qui va faire une comparaison des différents régimes fiscaux donc entre le foncier au forfait le foncier au réel le LMNP au forfait au réel à la SCI à l'IR et SCI à l'IS on peut voir que d'un point de vue purement financier le LMNP dans ce projet là est plus intéressant on va voir que j'ai un enrichissement au bout de 15 ans en prenant en compte une revente à 200 000 euros supérieure à la SCI à l'IS en sachant que le LMNP ce n'est pas possible dans mon cas puisque là ça voudrait dire que je loue les quatre appartements en meublé actuellement ce sont des appartements qui sont vides que je loue donc ce n'est pas mon cas donc évidemment je ne pourrais pas prendre en compte cette information mais en plus de ça pourquoi est-ce que je n'ai pas pu faire le LMNP parce qu'il faut alors je ne me souviens plus exactement enfin bref il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles je n'ai pas pu faire du LMNP donc au final j'ai bien fait de choisir par exemple la SCI à l'IS puisque si j'avais choisi la SCI à l'IR et bien je me serais enrichi de beaucoup moins donc là une petite différence quand même assez sympathique ensuite on retrouve le graphique de la valeur actuelle nette donc la VAN qui peut voilà c'est un graphique supplémentaire et aussi vous avez le taux de rendement interne donc qui va vous donner en fait le taux annuel de rentabilité de votre capital que vous aurez mis donc là actuellement moi j'ai mis 10 000 euros dans mon projet pour voir que du coup le taux de rendement interne il est autour de 55% par an donc ce qui est assez énorme sur ce projet là puisque là comme de toute façon tous les projets immobiliers normalement ont un taux de rendement assez élevé puisque du coup j'emprunte de l'argent donc en fait je fais un effet de levier sur ces 10 000 donc ces 10 000 euros me permettent d'emprunter et donc les locataires vont me payer le remboursement du crédit donc au final moi j'ai on va dire immobilisé que 10 000 euros mais ça me permet à la fin de sortir avec 124 000 euros au bout de 15 ans donc ce qui me donne une rentabilité quand même très intéressante à la fin au bout de 15 ans donc voilà un petit peu les différents onglets on va retrouver aussi un petit onglet récapitulatif où vous allez avoir toutes les infos à un seul endroit et là vous allez pouvoir changer les infos si par exemple vous voulez faire une petite estimation de frais de notaire etc donc ça c'est pareil très très pratique et enfin quand vous aurez fait votre estimation votre simulateur et bien l'e-box vous propose de générer un rapport pour votre banquier donc ça c'est pareil très pratique alors vous cliquez sur la petite icône de rouage ici et vous cliquez sur rapport PDF et là vous allez pouvoir donc là aussi vous aurez un petit onglet personnalisation du rapport et vous allez pouvoir dire moi je veux garder enfin je veux avoir la page de l'annonce je veux avoir l'analyse du secteur donc là c'est la ville bon moi je vais désactiver ça je vais mettre la qualité du rapport en haute définition et je vais activer l'analyse financière patrimoniale et fiscale et je clique sur télécharger le rapport et là je vais avoir donc un très beau rapport que je vais pouvoir montrer aux banquiers oui en fait il aura toutes les infos en fait donc là il aura l'analyse financière il verra le loyer que je compte louer les charges donc aussi normalement il y aura une estimation du crédit donc évidemment le banquier va jouer sur le crédit mais comme ça ça vous donne une idée il aura tous les chiffres à un seul endroit donc la surface le prix les honoraires de chasse etc l'évolution patrimoniale et aussi un très joli bilan comptable prévisionnel donc ça c'est pas très très intéressant pour le banquier voilà les grosses infos fonctionnalités sur l'e-box qu'est-ce que je peux vous dire de plus en termes de tarification sur l'e-box comment ça fonctionne et bien vous aurez donc trois plans ici vous aurez donc un plan basique où vous aurez que l'extension du navigateur plus le simulateur pardon le simulateur d'investissement locatif le plan essentiel où vous aurez les mêmes choses plus le comment dire le fait de trouver des villes autour de chez vous donc ça c'est la partie secteur et vous aurez le moteur de recherche immobilier donc finalement c'est ça en fait le plus important à mon avis à mon sens en tout cas donc je pense que le minimum c'est vraiment le plan essentiel et vous aurez le plan expert donc c'est celui que j'ai que j'ai pu vous montrer toutes les fonctionnalités dans cette vidéo qui comprend donc ce qu'on a vu juste avant mais aussi les alertes par mail en direct donc là en temps réel par exemple pour les alertes urgentes vous allez pouvoir activer ça et vous allez pouvoir faire votre export pdf pour votre banquier donc ce fameux pdf que je vous ai montré à la fin de cette vidéo donc bien sûr vous aurez l'ensemble des fonctionnalités dans le tableau de bord ici voilà grosso modo comment fonctionne l'ebox dans sa globalité j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez pu apprendre des choses si vous souhaitez soutenir cette chaîne et tester l'ebox et bien vous pouvez utiliser le lien qui est en description ça vous donne droit à 20% de réduction sur tous les plans avis et moi je toucherai une petite commission pour vous remercier donc merci à vous je vous dis à très bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt c'est Axel ciao tout le monde